Bonjour, je suis Stéphanie Bonneau, la directrice du centre de formation en réflexologie IDR et aujourd'hui j'ai envie de vous expliquer comment reconnaître un vrai réflexologue professionnel. Tout d'abord, vous devez savoir que la réflexologie fait partie des médecines naturelles, au même titre que l'ostéopathie, la naturopathie, l'acupuncture, la nutrition, etc. Elle fait ses preuves depuis des millénaires, grâce à ses résultats bénéfiques sur de nombreux troubles de santé. Une séance de réflexologie n'est donc pas un simple massage relaxant des pieds, il s'agit d'un véritable soin thérapeutique. Même si certains titres ou certificats sont enregistrés au RNCP, c'est-à-dire au Répertoire National des Certifications Professionnelles, il n'existe en France aucune législation concernant l'installation d'un réflexologue. Alors comment s'y retrouver ? Il y a bien la certification RNCP, mais de moins en moins de formations y sont éligibles. Alors le mieux est encore de vérifier s'il a suivi une formation sérieuse. Un vrai professionnel aura suivi une formation d'au minimum 189 heures en présentiel au cours desquelles il aura étudié tous les systèmes physiologiques et la manière de les travailler en réflexologie. Il se sera peut-être aussi perfectionné dans un certain type de réflexologie. Dans tous les cas, vous devriez pouvoir voir ses attestations sur son site avant de prendre rendez-vous. L'adhésion au syndicat professionnel des réflexologues est aussi une preuve de professionnalisme. La séance va comporter plusieurs phases. Le réflexologue vous accueille, puis procède à ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux troubles de santé qui vous amènent à son cabinet. Ceci va lui permettre de vous prodiguer une séance personnalisée au cours de laquelle son toucher spécifique va localiser et traiter les zones réflexes sensibles. A la fin de la pratique, en fonction de ses ressentis et de vos réactions, il vous proposera un suivi personnalisé. Un vrai pro n'établira jamais de diagnostic, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour détecter une maladie. Il ne vous donnera pas non plus de prescription et il n'interférera jamais dans un traitement médical. Un réflexologue n'est pas médecin, même s'il pratique une médecine naturelle. Avant de commencer la séance, il s'assurera qu'il n'y a aucune contre-indication pour vous et il vous expliquera les principes de la réflexologie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aidera à trouver le thérapeute qui vous fera bénéficier des vertus de la réflexologie. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada